C'est à vous la suite ce soir, on dîne avec De Roald d'Aglis, pardon, Kev Adams, non c'est juste pas bien. Mais ça fait plaisir à Serge à Zanemissi, le réalisateur. Oui, toute la vallée regarde ce soir, c'est à vous, tous les puristes, les surfers, les riders, qui ont aimé ce film, qui l'ont validé. Et on a eu un texto de Serge qui nous disait, n'oubliez pas la classe, l'élégance, les valeurs de la montagne, etc. Pas de vannes. Pas trop de vannes. C'est mon genre quoi. Ben oui, c'est tout moi tout ça. Bon, on va regarder pendant un instant et parler de ce film magnifique, mais d'abord Stéphanie, ce plat, magnifique aussi. Qui vient pas de la montagne ? Non, mais pas loin, pain perdu, brioche, soufflet de pommes de terre et quelques grains de caviar, un avant-goût de nouvelle. Moi j'adore les énoncés de plat. Oui, mais encore j'ai fait là et celui-là. Comment on énoncerait bien celui-ci, par exemple ? Pain perdu au caviar. Pain perdu au caviar. Tout simplement. Exactement, toute simplicité. Kev, vous incarnez donc un snowboarder surdoué, ça vous ressemble, qui a un rêve, être le premier à descendre à des couloirs mythiques de l'Everest. Sur la route, vous rencontrez une de vos idoles, Pierrick Lefranc, ex-légende du ski, bande annonce. L'Everest, le couloir à handbag, c'est le Graal. Moi ce que je veux, c'est faire des premières. On s'en fout des premières, c'est pas pour ça qu'on descend une pente. Tout le monde en rêve, personne n'y va, tu crois pas qu'il y a une raison, non ? Imagine, le style. Parce que ce qui est beau, c'est le mouvement. Ce qui est beau, c'est l'harmonie du mouvement avec la pente. Scott, excuse-moi, je regardais la pente. Non, tu regardais pas la pente, tu regardais le vide. C'est pas pareil. J'ai envie de descendre cette pente. Ce qui est avec lui, ça traduit. Avec la vitesse, tu choisis ta ligne. Et tu t'énances. C'est vrai que c'est beau. Je peux faire un selfie ? Tu m'emmerdes. Ce rôle, Serge Azanavissus l'a écrit sur mesure pour vous. Et à un moment dans le film, Vincent vous dit, tu rides comme un avion, mais t'es vraiment un con. Oui. Franchement, il y a de ça dans mon histoire avec Serge. C'est vrai ? Oui, vraiment. J'ai rencontré Serge quand j'avais 18 ans. Il m'a proposé de... Enfin, je lui ai demandé de faire la mise en scène de mes spectacles. Il a accepté. Mais il m'a tout de suite dit, quand je te vois sur scène, je vois un mec qui a beaucoup de talent, mais c'est le bordel. Donc il va falloir restructurer tout ça. Et puis il va falloir... Quand on monte sur scène, c'est du théâtre. Il faut respecter ce que c'est que le plateau, ce que c'est que la scène. Et c'est un peu ce que vous dit... Et c'est un peu le rapport qu'on a dans le film, tout à fait. Et je me rappelle que Serge, à certains moments, me disait... J'ai encore des souvenirs de... Je sortais de scène, il me disait, t'es bien, t'es fort, t'es fort, t'es fort. Mais qu'est-ce que t'es con, t'es fort. Donc on est en plein dedans, quoi. Et je sais qu'il a écrit ce film en mêlant ses deux passions, à savoir la neige, le ski, le monde du freeride et le monde du cinéma. C'était sa grande passion, c'était son grand bonheur de faire rencontrer le chef opérateur avec les riders de la vallée. Il trouvait que d'un coup, il y avait ces deux parties de son cœur qui, d'un coup, se mettaient ensemble, quoi. Et j'ai trouvé ça très, très beau. J'étais ravi de l'accompagner dans cette aventure. Et moi, avec Serge, j'ai vécu une histoire d'amour, quoi. C'est comme mon oncle, ce mec-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Il m'a apporté énormément. Pas seulement sur scène, puisque ce qu'on est sur scène, c'est ce qu'on est dans la vie. On se livre vraiment. Donc il m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et puis, je sais qu'il a aussi vécu une grande histoire d'amour avec Stéphane Dan, qui est son guide de montagne depuis 20 ans. Qui double Vincent. En fait, qui a inspiré mon personnage. Qui a inspiré le personnage de Pierrick. Oui, dans James Bond, dans les scènes de ski. Et du coup, ce qui m'a beaucoup... Oui, c'est un immense skieur. Immense skieur. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que finalement, il s'est servi vraiment des histoires de sa vie. Les histoires qu'il a aimées dans sa vie, les rencontres qu'il a aimées dans sa vie. Il a mis tout ça dans un film. Donc c'est un film qui est fait avec beaucoup de sincérité, beaucoup de pureté, quoi. Quand on voit le film, on voit son cœur. Non, c'est vrai que le désir du film, il est authentique de la part de Serge. C'est quelqu'un qui skie à 6 000 mètres d'altitude avec des masques à oxygène, etc. Enfin, il fait vraiment ce que font les mecs dans le film. Ce que font les personnages du film. Oui. Le rêve de votre personnage, c'est donc de descendre le fameux couloir Orbein, sur la face nord de l'Everest. C'est une patinoire à la verticale, quasiment. Exactement. C'est dit dans le film, d'ailleurs. Oui. C'est une patinoire à la verticale. Ce rêve, c'était celui de Marco Sifredi. Le film lui est dédié. Il est mort à 22 ans, en tentant cette descente en 2002. On a retrouvé des images de lui dans le massif du Mont-Blanc. On le voit faire du raider. Et puis ensuite, on le voit évoquer la blessure qu'a eu son pote, mais il continue. Marco Sifredi, 21 ans, Bertrand Delpierre, 23 ans, tous deux sont chamognards, pure souche. Ils viennent de réaliser la première descente en snowboard du couloir Cordier, dans l'Aiguille verte au Mont-Blanc. Ces garçons s'inscrivent dans la lignée des skieurs de l'extrême, les Sodans, Valençant, Boivin, Tardivelle, mais eux n'ont qu'une seule planche au pied. Le Cordier, franchement, il y a trois ans que je le regarde, la plupart des gens, ils disaient qu'il ne serait jamais refait. Parce que le Serac s'était pété la gueule, le Serac en haut, il tirait une mauvaise gueule. On y allait, c'est sûr, les conditions de neige n'étaient pas super top, mais il fallait jouer, il fallait y aller. Il a eu une belle gueule, lui. C'est incroyable, c'est incroyable l'aura qu'on sent quand on le voit. Moi, j'ai lu un bouquin incroyable qui s'appelle La trace de l'ange, on savait vivement d'ailleurs sur la vie de Marco. Et puis on a eu la chance, c'est dingue parce que dans le reportage, il parle de Marco et de Bertrand Delapierre. Et Bertrand Delapierre est la personne qui a fait toutes les images de glisse de notre film. C'est-à-dire que Bertrand était le compatriote de Marco, l'ami évidemment, mais le compère de glisse. Et on a eu la chance de l'avoir sur le film. Et c'est lui qui a fait nos images de glisse, c'est lui qui faisait les images de glisse de Marco. Donc oui, il y a une volonté de Serge évidemment de faire un film qui soit aussi, qui rende hommage à ces gens-là. Qui risque leur vie pour leur passion. Exactement, qui risque leur vie pour leur passion. Oui, c'est vrai qu'ils skient dans des endroits qui s'appellent des no-fall zones. S'ils tombent, ils meurent. Donc c'est des gens qui prennent des risques incroyables juste pour assouvir une passion en fait. Ce tournage, il a lieu en décor naturel, sans aucun trucage, sans faux verts, 4 mois et demi entre les Alpes et le Népal. C'est l'un des plus beaux tournages de votre vie ? Oui, c'est une expérience unique. Il n'y a pas beaucoup de films français qui vous emmènent dans ces endroits-là. Et puis de cette façon-là, dans des décors naturels, avec une belle histoire toute simple entre deux personnages. Moi j'ai été très ému quand j'ai lu le scénario en fait. Le parcours de Pierrick m'a beaucoup touché. C'est un type qui est en bas de la pente, qui est professionnellement, il est un peu dans le creux de la vague. Il est en train de fabriquer des télésiles. Il va tomber sur un jeune mec qui a une passion, qui brûle d'un feu intérieur et il va l'emmener tout là-haut. C'est une belle histoire. Mais physiquement et mentalement, ça a été éprouvant pour vous ? Moi j'étais sous oxygène entre les prises. Lui, Kev, il supporte très bien l'altitude. Ah ouais ? C'est louche ? Beaucoup moins. Non, non, c'est comme ça. Vous avez quand même été tous les deux malades à cause d'un milkshake, c'est ça ? À 3500 ? Oui, oui, mais le film est tellement beau. On est en train de manger. On va pas s'arrêter sur un milkshake. Oui, mais c'est vrai que Serge Azanavissus, le réalisateur, il fait jamais semblant. Pour une scène de tempête, il a attendu qu'il y ait réellement une tempête. Pour une scène de sauvetage, il a vraiment fait tomber quelqu'un dans la crevasse. Ah oui, on a vraiment sorti de la crevasse. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu un peu peur, Kev, quand vous passez trois heures seul en montagne en attendant un plan de drone ? Mort de trouille. Moi j'ai été mort de trouille. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis extrêmement heureux du résultat de ce film. C'est qu'on voit ça dans le film, on sent l'altitude, on sent le vertige, on sent que ce qu'ils sont en train de faire ces mecs-là, ne serait-ce que sur les images qui passent en ce moment à l'écran, vous voyez le vide. Il est à un mètre de nous. Ça, c'est l'aiguille du midi. C'est vrai que c'est moi qui descend, vous voyez que je descends, je ne suis pas serein, je suis quand même en train de me dire doucement, parce que ce serait dommage de... Voilà, là c'est moi qui tombe. C'est très beau. Non, non, mais c'était un tournage très 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 intense, parfois flippant, et en même temps qui fait passer par des émotions uniques. Et ces émotions-là, on les retrouve dans le film, donc c'est vraiment... Le tournage à Katmandou était dingue aussi, parce qu'on était vraiment dans des conditions de ciné, nouvelle vague, caméra à l'épaule, en plan volé, il n'y avait pas d'autorisation, parce que c'est très compliqué là-bas. Tourner dans les rues de Katmandou avec les gens, la foule. C'était magnifique cette période-là, cette semaine à Katmandou, par exemple. C'était beau, mais est-ce que vous avez fait des programmes en ski ou en snowboard ? Beaucoup, mais je ne sais pas, oui. Je me suis retrouvé dans des conditions, moi je n'avais jamais ski hors piste. Ah oui ? Non, mais c'est simple, la première semaine de tournage, le domaine était fermé pour cause de tempête. Donc il nous ouvre une benne, on monte à 3500 mètres, on commence sur une piste noire vers Glacé, et à un moment donné, il nous dit qu'on sort de la piste et on va skier entre les crevasses, dans des endroits comme ça, qui sont à 3500 mètres. Moi, je n'avais jamais été dans cette attitude en ski. Et là, pour rejoindre le décor, il faut skier pendant une heure, et à la fin de la journée, il faut redescendre en ski. Moi, j'ai mis des fois deux heures pour redescendre, tellement c'était dur, mais c'était génial en même temps. Moi aussi, j'ai beaucoup évolué. Moi, j'avais fait un peu de ski quand j'étais plus jeune, mais vraiment rapide, quoi. J'avais eu un diplôme en ski, qui s'appelle le flocon, et après, plus rien. Et puis, effectivement, j'ai appris le snowboard pour le film. Pendant un mois, on m'a appris à faire du snowboard, j'ai été formé par les meilleurs de la vallée. Alors, je ne suis pas un grand snowboardeur, loin de là. Mais maintenant, j'arrive à en faire, ce qui est déjà énorme pour moi. J'arrive à rider, quoi. Donc, c'est super. Vincent, tout à l'heure, on plaisantait élégamment, j'espère, sur vos talents d'embrasseur. En même temps, Kev disait, mais souvent, on parle souvent, souvent de ta femme. Je dis sans sourire, avec toute l'actualité, homme-femme, de ces dernières semaines, qu'on a retrouvé des images de vous, il y a presque 20 ans. On est en 98, et vous étiez déjà exemplaire. J'ai été élevé par une femme, donc je ne peux pas avoir... Je veux dire, quand j'avais 15 ans, et que je commençais à avoir des comportements un peu machos, où j'essayais d'être un mec et tout, ma mère, elle m'allumait la gueule, quoi. Donc, elle est engagée, pas militante, mais engagée. Donc, je ne pouvais pas tenir des discours à la maison. Voilà, donc, ça, ça t'ouvre une autre porte. On s'en sortira par les femmes, je veux dire. On le sait, ça. Le monde s'en sortira par les femmes. Et en plus, il embrasse bien. La classe. Avec un physique pareil, à l'époque, il était obligé de dire ça. On ne va pas se moquer. Pas bouger, vous n'avez pas bougé. La moustache, elle est terrible. Quelle moustache, mon Dieu. Là, il y a un petit bout. Je vais t'appeler Stache pour le reste de ta vie. Moi, c'est sympa, ce moustache. Non, mais c'est marrant parce que j'ai fait un film pour Netflix, là, qui, sur ce sujet-là, justement, c'est un mec qui se réveille dans un monde où les rapports de pouvoir sont inversés et où tout est dirigé par les femmes. Non, mais je pensais à l'affaire Weinstein, mais c'est une histoire d'abus de pouvoir. Ça peut être des deux côtés, en fait. Vigilant. Voilà. Vincent aime les femmes. Non, mais il y a des abus de pouvoir, probablement, de la part de femmes. Les femmes, bien sûr. C'est le pouvoir qui est en cause. Je dirais qu'en physiquement, par contre, je vais me sentir moins en danger, forcément, qu'une femme, probablement, qui se retrouve dans cette situation-là. Alors, Kev. Dites-moi tout. Oui, vous êtes le sujet d'un super documentaire qui va passer bientôt, mardi 19 décembre, sur D8 à 21h, qui s'appelle Kev Adam. Adam, même, intime, le fan devenu phénomène. On y retrace vos déjà dix ans de carrière ou de votre propre aveu. Vous avez tout fait. A commencer par l'émission. Attention à la marche. Regardez un extrait. Vous vous méfiez aujourd'hui de ceux qui vous demandent des autographes ? Vous les regardez bien ? Au contraire. En fait, j'essaye d'être le plus disponible possible. J'essaye à chaque fois de donner le maximum du... En fait, je n'essaye même pas de me souvenir. C'est presque en moi. C'est intrinsèque. C'est-à-dire que dès que je vois des gens, je me revois, moi, en train d'attendre et dire, s'il vous plaît, excusez-moi. C'est très dur. En fait, la démarche d'aller voir quelqu'un et de demander une photo ou un autographe, c'est vachement dur. Donc, je me rappelle être à cette position. Je me rappelle attendre des heures en me disant il va sortir par là et d'entendre d'autres fans dire non, ils sortent de l'autre côté et courir dans le froid. J'ai ces souvenirs-là qui étaient très, très forts et très importants pour moi. J'entrais à la maison, comme dit mon père, j'accrochais la photo derrière la porte de ma chambre. C'était important. J'avais besoin de ça et j'avais l'impression d'avoir déjà un mini doigt de pied à l'intérieur de ce monde qui me paraissait évidemment à l'époque très fermé et inaccessible.